Bonjour, je suis Tania Duhamel de l'agence de voyage Alma Mundi. Je suis ici pour vous présenter un concept innovant qui sont des week-ends thématiques orientés autour des défis de l'existence et organisés dans des hôtels-spas du Grand Est. Je suis partie d'un constat simple. Le développement personnel est un secteur en pleine croissance depuis plusieurs dizaines d'années. On observe aujourd'hui des personnes référentes, entre guillemets, des stars, qui font des conférences partout en France et dont les ouvrages se vendent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. En parallèle, on voit que le secteur du tourisme de bien-être est en plein essor, et notamment le secteur des spas, dont le chiffre d'affaires va croissant depuis plusieurs années. Donc mon idée, c'est justement de proposer des week-ends dans des hôtels-spas qui permettent d'aborder des étapes cruciales de son existence, avec des conférences de ces personnes référentes, mais également des ateliers bien-être pour se reconnecter à soi et à la nature. La problématique, c'est trouver les lieux, car j'attends entre 60 et 80 participants pour qu'on puisse être anonyme et ne pas être obligé de se mettre en avant si on n'en a pas envie, mais juste se nourrir des messages. Donc il me fallait des lieux qui contiennent un spa, qui soient en pleine nature, qui puissent héberger 60 à 80 participants, dont plusieurs singles, et qui en même temps soient confortables, mais pas trop chers, pour garantir un prix de vente pas trop élevé. J'avais déjà repéré le domaine de la forêt d'Orient, et mon équipe de choc m'en a trouvé qu'à trois autres répartis dans le Grand Est, qui a la chance de bénéficier de plusieurs grands parcs naturels. Au niveau des thématiques abordées, on vit, on sait qu'au cours de l'existence, on a plusieurs étapes dans lesquelles on a souvent besoin d'accompagnement. L'arrivée d'un enfant, la perte d'un être cher, la retraite, la perte d'un emploi. J'ai déjà commencé à commercialiser ce concept, et j'ai commencé par le sujet le plus douloureux, à savoir la perte d'un être cher, avec le thérapeute Christophe Fauré, dont l'ouvrage « Vivre le deuil au jour le jour » se vend constamment depuis plus d'une dizaine d'années. Nous ferons ça au domaine de la forêt d'Orient le 1er février. Le programme sera le même à peu près pour chaque week-end, à savoir une conférence chaque jour, le samedi après-midi dédié à des ateliers bien-être, pour justement se recentrer, se nourrir, et repartir avec plein de belles énergies, et nous profiterons du dimanche après-midi pour faire des excursions en option pour découvrir les merveilles de la région. Là, je l'ai lancé le 1er novembre, sur Facebook uniquement pour l'instant, et j'ai déjà 25 personnes inscrites. Donc je pense que mon schéma est assez juste, j'attends entre 60 et 80 participants par week-end, pour un résultat final de 5 000 euros, avec un taux de rentabilité allant de 18 à 23 % en fonction du remplissage du projet. Parce que finalement, ce qui me tient à cœur, c'est de dire, ok, on peut voyager à l'autre bout de la planète, mais finalement, le plus grand voyage, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de nous-mêmes. Merci. Applaudissements